Il dit que le pouvoir de l'homme est un physique, c'est pour empoisonner les gens. Le pouvoir des chars lui permet de créer des accidents. Maintenant, le pouvoir du dragon, c'est pour boire le sang. Pour rembourser son crédit, c'est l'oncle de celui qui l'a initié, à qui l'a pris. Il a remboursé son crédit. Qu'est-ce qui s'est passé comment? Comment tu as fait? Je ne sais pas, tu as eu comme je ne connais pas ton crédit. Mais toi tu n'as pas eu peur, tu as un enfant. Tu n'as pas eu peur d'aller tuer vous? Il dit non, il n'a pas eu peur. Si, c'est ta première fois. Il n'a pas eu peur. Il dit qu'il n'a pas eu peur. Il dit comme il ne connaissait pas chez lui, donc c'est son grand frère qui l'a accompagné. Donc ils sont devenus deux corbeaux et ils sont arrivés chez lui. Et puis quand ils sont arrivés à cet accrobat, ils sont devenus des hommes invisibles, les deux. Qui a donné, c'est toi ou c'est lui? C'est moi. Comment tu as fait? Je n'ai pas la peau du noir. Et quelle maladie tu as donné? Insuffisance rénale. Quoi ça? Insuffisance rénale. Ils lui ont donné insuffisance rénale. Comment ils ont fait pour donner insuffisance rénale? Comment? C'est avec la peau du noir. Il dit que c'est avec la peau du noir de la chance rénale. Comment vous avez fait ça? Quand c'est passé, quand il est arrivé là, il a mis la peau du noir. Où? Il dormait. Maintenant il dormait là. Comment tu t'es arrangé? Tu as fait comment pour lui donner la maladie? Insuffisance rénale. Tu as fait comment? Il a mis la peau du noir. Tu as mis ça où? Sur lui. Pendant qu'il dormait. Il dit que pendant qu'il dormait, il a soufflé la peau du noir sur lui. Il dit que quand il a soufflé la peau du noir sur lui, le lendemain, le monsieur est tombé malade. Il était étouffé. Étouffé. Il était étouffé dans la nuit. Et puis, le lendemain, il s'en va tirer à lui à l'hôpital. Donc, le lendemain, ils l'ont pris pour l'emmener à l'hôpital. La famille connaît la personne. Vous le connaissez, le monsieur, toi qui parle là. C'est mon grand frère. C'est le grand frère de la dame là. Il est mort de l'insuffisance rénale, le monsieur? Oui, oui. Elle dit oui. Nous, on veut savoir si c'est juste qu'il te dise. Il est mort de l'insuffisance rénale. Ça veut dire qu'il n'en comprend pas des bêtises. Vous voyez comment la sorcellerie réagit. Il n'en comprend pas des bêtises. Ils sont dans une logique. Ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Malheureusement, il faut comprendre déjà que Derelle de sujante rénale, c'est une la sorcellerie. Déjà, il pense que c'est une maladie. Mais c'est une maladie mystique. C'est ce que j'enseignais tout à l'heure. C'est mystique. C'est ça le problème, le danger. On met une maladie, on pense que c'est simple. Donc, c'est Derelle de sujante rénale. Il a dit qu'il a donné la maladie. Mais à même, on ne peut pas l'achever à l'hôpital. Donc, aucune médecine ne peut rien contre ça. Allons-y, on poursuit. Donc, il dit le lendemain, quand le monsieur l'a envoyé à l'hôpital, lui s'est transformé en corbeau et il s'est rendu à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il est devenu un homme invisible et il est rentré dans la salle où se trouvait le monsieur. Donc, il dit que quand il est arrivé à l'hôpital, il est devenu un homme invisible et il est rentré dans la salle où le monsieur a été hospitalisé. Il est arrivé, il a soufflé la même poule noire à celui et il l'en fait endormi. Et puis, c'est ça, il a dit son nom trois fois et puis il a pris son âme. Donc, pour prendre son âme, il a dit le nom du monsieur trois fois et il a pris son âme. Donc, il dit que quand il a pris son âme, il a envoyé ça dans le monde, il a transformé son âme en même temps. Et puis, il a occupé sa tête. Et il a égorgé. Et puis, il a égorgé sa tête. Et quand il a égorgé, ils ont préparé lui, il a mangé la tête et le cœur. Et puis, il m'a donné le pouvoir. Et son grand frère lui a donné des pouvoirs. Son maître sorcier. Oui, son maître. Il n'y a plus grand frère, il a dit un maître sorcier. Son patron. Son patron sorcier. Il a donné des pouvoirs. Un secteur. Quel genre de pouvoir ? Pouvoir de chat. Pouvoir de dragon. Pouvoir de dragon. Pouvoir de serpent. Pouvoir de serpent. Et puis, il y a pouvoir de magouya. Magouya, ça fait quoi ? Magouya, ça fait quoi ? Pouvoir de magouya. Quand je m'en vais au dehors. Il dit le pouvoir de magouya lui permet d'écouter ce que les gens disent quand il va au dehors. Il y a un musulman qui a fait ça. Il s'en fout là. Donc, quand il devient magouya, il va au dehors. Et il fait comme... Il s'arrête. Les gens pensent que c'est magouya qui est là. Donc, il est pour tout ce que les gens disent. C'est un espion. Ça veut dire que la semaine là, c'est foutu les magouya. Où les magouya, où il a foutu les espionnes là ? Les gens vont vous tuer. Vous comprenez ? Tout ou pas ça, c'est le goût. C'est tout rouge. Quand il dit ce qu'il est bon, quand il dit ce qu'il est bon, pendant que les gens parlent, quand il dit les paroles qui sont bonnes, les paroles peut-être que de projets, il remue sa tête sous forme de magouya. Nous, on apprend beaucoup de choses dans vos avis. Et après ? Et puis, après, le pouvoir de l'homme invisible, c'est pour empoisonner les gens. Le pouvoir des chiens, ça peut créer des accidents. Le pouvoir des chiens, ça lui permet de créer des accidents. Maintenant, le dragon, il voit sang. Maintenant, le pouvoir du dragon, c'est pour voir le sang. Le petit là, il est sérieux, il est sincère. Il est très sincère. Tu as tué combien de personnes au total ? Chez nous, il y a 1000 personnes. Il dit 1000 personnes. À ton âge, 1000 personnes ? Tu n'as pas peur ? Là-bas, il y a 30 ans. Il dit là-bas, il a 30 ans en sorcellerie. Il dit sa maman, il a gâté la vie de sa maman. Sa maman est maîtresse, elle est enseignante. Qu'est-ce que tu as gâté ? Il a gâté son argent et son affichement. Il dit qu'il a gâté l'argent de sa maman et son enfantement. Comment tu as gâté l'argent ? Il a mis des trous dans sa mère quand son argent vient à travers de la canarie. Il dit qu'il a mis des trous dans la main de sa mère. Donc, quand elle a l'argent, ça va directement dans le monde de la sorcellerie, dans le canarie mystique. Parce que comment il a gâté les finances à sa maman ? Comment tu as gâté son enfantement ? Parce que quand il a couché à elle, il a mis une bouche de son enfant. Il dit qu'il couche en sorcellerie avec sa maman. Donc, quand il l'a encouché avec elle, il a introduit une boule dans son ventre. Parce que comment il a gâté l'enfantement à sa maman ? Je commande aux démos, l'esprit de la sorcellerie. Le saint esprit te localise maintenant. Maintenant. Je commande aux démos de la sorcellerie. Allez, ceci ! Allez, commande ! Fille ! Fille ! Fille ! Allez, fille ! La puissance de Dieu ! La puissance de Dieu ! La puissance de Dieu ! Je commande aux esprits de la société de te libérer. Libérez-le au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus te libère, Jésus te libère, Jésus te libère, Jésus te libère, Jésus te libère. Merci pour sa délivrance. Il est libéré, terminé. Amen. Voilà, nous poursuivons le programme demain à 13h, demain le programme sera à 13h.